Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment faire les bretzels qui sont une sorte de petit pain allemand que l'on retrouve aussi en Alsace. Traditionnellement ils sont faits avec du gros sel, personnellement j'aime bien les décliner avec du pavot, du sésame ou du fromage râpé. Allez c'est parti pour la recette. Dans un saladier je verse 250 g de farine auquel j'ajoute un sachet de levure de boulangerie sèche, j'ajoute une cuillère à café de sel. Ensuite j'ajoute 150 g d'eau tiède. J'ai passé l'eau 30 secondes au micro-ondes. Je mélange bien ma pâte et lorsqu'elle commence à former une boule, j'ajoute 20 g d'huile de tournesol. Ma pâte est prête lorsque plus aucun ingrédient ne colle au saladier. Je couvre le saladier puis je vais laisser gonfler la pâte pendant environ une heure et demie. Comme vous pouvez le constater, au bout d'une heure et demie, ma pâte a bien gonflé. Je prélève un tout petit morceau de pâte que je vais façonner sur mon plan de travail à peine fariné. Mettez vraiment très peu de farine, juste pour que la pâte ne colle pas, sinon la pâte va glisser dans vos mains et vous aurez du mal à former votre bretzel. Pour la technique, je vous laisse voir en image. J'allonge progressivement ma pâte en une longue ficelle. Je laisse un morceau plus épais au centre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est très très simple à faire. Même mon fils y est mis et a réussi à en faire un dès le deuxième morceau de pâte. Lorsque vous avez fait tous vos bretzel, posez-les sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé, puis laissez-les encore lever pendant environ une demi-heure. Là encore mes bretzel ont bien gonflé, alors je vais faire une sorte de pré-cuisson qui est l'étape indispensable pour réussir vos bretzel. Je fais bouillir une demi-casserole d'eau. Lorsque l'eau arrive à ébullition, je verse 50 g de bicarbonate alimentaire. Le bicarbonate alimentaire est une poudre que vous trouverez au rayon sel de votre supermarché. Je plonge chaque bretzel dans l'eau pendant 30 secondes. Ensuite je les égoutte à l'aide d'une écumoire, puis je les place sur le papier sulfurisé. Je garnis chaque bretzel dès sa sortie du bain. Comme vous pouvez le constater, lorsque les bretzel sortent du bain de bicarbonate, ils ont encore changé d'apparence et ont encore un peu gonflé. Lorsque tous les bretzel sont prêts, je les enfourne à 220 degrés pendant 15 minutes. Si vous voulez des bretzels bien moelleux, surtout n'utilisez pas de chaleur tournante. Si vous faites vos bretzels dans le four sur plusieurs étages, n'hésitez pas à prolonger le temps de cuisson si vous trouvez qu'ils sont trop clairs. Et voilà mes bretzels tout chauds sortis du four. Comme vous pouvez le voir, ils sont tout moelleux et vraiment délicieux. Je vous laisse pour aujourd'hui. Merci à tous de me suivre et à bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501